Bruno Bittard, directeur de recherche au CNRS. Je développe depuis 25 ans maintenant des stratégies de vaccination. Il y a quatre stratégies qui sont en place. La première stratégie consiste à utiliser le virus sauvage, qu'on produit à grande échelle dans des fermenteurs, dans des usines, et ensuite on l'inactive avant de l'administrer aux individus à vacciner. Ça, c'est des stratégies qui sont en place en Chine, quand on a commencé à vacciner des populations avec cette stratégie. La deuxième stratégie consiste à se dire, pourquoi ne pas produire dans des fermenteurs uniquement la protéine S du coronavirus, puisque cette protéine S est une protéine indispensable au coronavirus pour qu'il puisse s'accrocher sur les cellules qu'il doit infecter au niveau pulmonaire. Et donc l'idée de se dire, plutôt que de prendre un virus inactivé, dont on ne sait pas, pour être tout à fait honnête, ce qu'il y a exactement en termes de composition dans la seringue, prenons uniquement la protéine S, que l'on va mettre avec un adjuvant et que l'on va inoculer. Donc ça, c'est la stratégie des vaccins contre l'hépatite B, contre le cancer du cololutérus, et c'est la stratégie employée par Sanofi, avec GSK pour l'adjuvant. Troisième stratégie, on se dit, plutôt que de faire produire cette protéine S dans un fermenteur, dans une usine, pourquoi ne pas utiliser, tout compte fait, les cellules de l'individu à vacciner, en mettant ces cellules au travail pour produire cette protéine S ? Eh bien, le fermenteur va être les cellules musculaires de l'individu à vacciner. Donc c'est une stratégie élégante. Pour ça, il faut disposer soit d'une molécule d'ARN messager codant la protéine S, ou d'une molécule d'ADN codant la protéine S. Et puis surtout, il va falloir un vecteur, parce que cet ARN messager ou cet ADN ne sont pas capables de franchir la membrane des cellules. Il va donc falloir leur associer un vecteur, pour permettre à ce vecteur de franchir la membrane des cellules, permettant aux cellules de se transformer en petits réacteurs pour produire la protéine S du coronavirus. Et donc là, il y a deux stratégies. Soit on prend un autre virus, c'est l'adénovirus utilisé par AstraZeneca, Johnson & Johnson, ou Sinovac en Chine, qui vont utiliser un autre virus, transportant les molécules d'ADN codant la protéine S à l'intérieur des cellules, pour que ces cellules produisent la protéine S nécessaire à la fabrication des anticorps. Là, il y a eu quelques embûches sur le chemin des essais cliniques. AstraZeneca a dû mettre son essai clinique en pause, Johnson & Johnson également, et l'Institut brésilien réalisant des essais cliniques pour le compte de Sinovac en Chine, utilisé un adénovirus. Là aussi, il y a eu des effets secondaires chez un individu, donc l'essai est à l'arrêt. L'autre stratégie, c'est de se dire, faisons la même chose, mais sans un vecteur. N'utilisons pas d'adénovirus, utilisons un vecteur chimique, un virus artificiel. On ne va pas utiliser de virus, mais des molécules organiques, des molécules chimiques, issues de la chimie médicinale, comme par exemple des liposomes. On va associer l'ARN messager à des liposomes, ou de l'ADN à des molécules chimiques, de manière à mimer les fonctions d'un virus, et donc à transporter ces molécules d'ARN messager dans les cellules, les molécules d'ADN dans les cellules, qui vont produire la protéine S. Et puis comme il y a une stimulation du système immunitaire, on va avoir l'expression d'anticorps dirigée contre cette protéine S. Et donc quand l'individu va avoir le virus pour de vrai, les anticorps qu'il aura dirigé contre la protéine S liée à la vaccination lui permettront de neutraliser le virus qui est rentré dans son organisme. Le communiqué de presse des sociétés Yontech et Pfizer concerne la stratégie de la vaccination à ARN messager. Et donc là, le communiqué de presse annonçait les résultats préliminaires de la phase 3. à la vaccination à ARN messager. C'est bon.